bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour une recette assez simple à réaliser mais néanmoins délicieuse et que beaucoup aiment c'est la tarte au citron meringuée agrémenté ici de quelques types de citron pour la décoration suivez moi je vais vous expliquer tout en vidéo une pâte sucrée amande d'environ 350 grammes vous pouvez retrouver la recette de la pâte sucrée amande ou noisette dans la rubrique vidéo de ma chaîne youtube et le lien s'affiche également en haut à droite de cet écran pour la crème au citron 5 oeufs entiers 190 grammes de sucre 180 grammes de jus de citron fraîchement pressé et 90 grammes de beurre mou pour la meringue italienne 200 grammes de sucre fin 80 grammes de blancs d'oeufs à température ambiante et 65 grammes d'eau et pour une petite touche décorative supplémentaire vous pouvez réaliser des chips de citron simplement en découpant des tranches de citron très fines en les épongeant avec du papier absorbant un maximum pour retirer l'humidité et en les faisant dessécher dans votre four une heure et demie à 90 degrés on va tout de suite commencer par étaler notre pâte sucrée entre deux feuilles de papier sulfurisé j'ai étalé la pâte jusqu'à obtenir une épaisseur d'environ 2 3 mm on va pouvoir maintenant donc la disposer sur notre cercle et ici j'utilise un cercle de 24 cm de diamètre disposer le cercle sur un plateau anti adhésif retourner délicatement la pâte dessus c'est une pâte qui est très fragile donc il faut faire attention à ne pas trop la casser donc il s'agit maintenant d'aller plaquer pâte sur les bords du cercle pas de panique ainsi ça casse c'est pas très grave on peut faire des soudures une fois cette opération terminée on va venir enlever l'excédent de pâte en passant un couteau sur le bord du cercle de l'intérieur vers l'extérieur piquer la pâte avec une fourchette et pour éviter qu'elle ne rétrécisse à la cuisson on va la passer pendant 30 minutes au réfrigérateur avant de la faire cuire faire cuire votre fond de tarte entre 15 et 18 minutes à 180 degrés le fond de tarte est cuit nous allons le laisser refroidir tranquillement avant de le démouler pendant que notre fond de tarte refroidit on va réaliser la crème au citron verser tout d'abord les oeufs entiers dans un saladier ajouter le sucre et enfin le jus de citron mélanger au fouet jusqu'à ce que la préparation soit homogène verser ensuite cette préparation dans une casserole il fait épaissir la préparation sur feu doux un petit peu comme une crème pâtissière lorsque la préparation a atteint cette consistance vous pouvez stopper la cuisson réserve et dans un autre récipient et laisser refroidir cinq minutes on va maintenant ajouter le beurre et afin d'obtenir quelque chose de très lisse et d'onctueux on va maintenant passer la préparation au mixeur plongeant pendant quelques dizaines de secondes placez le fond de tarte sur votre plat de service ultra plat puis versez la préparation dedans puis laissez refroidir pendant minimum deux heures au réfrigérateur avant de passer à la réalisation de la meringue italienne nous allons verser les blancs d'oeufs dans le bol du batteur puis l'eau dans la casserole ainsi que le sucre on va porter à ébullition l'eau et le sucre jusqu'à une température de 118 degrés et pendant ce temps on va commencer à monter les blancs en neige même s'ils ne sont pas bien ferme ce n'est pas grave l'important est qu'on les fasse mousser avant de verser le sucre cuit dessus la température a atteint 118 degrés on va remettre le robot en route et verser le long de la paroi le sucre cuit nous allons fouetter la préparation jusqu'à ce que le bol soit complètement refroidi au bout de cinq minutes la meringue est refroidie et vous pouvez considérer qu'elle est parfaite quand lorsqu'avec le fouet elle fait le bec d'oiseau comme ceci on va pouvoir la réserver dans une poche à douille pour la décoration de votre tarte passez au pochage de la meringue italienne en réalisant des dessins avec la douille de votre choix il ne nous reste plus qu'à la passer au chalumeau la recette est terminée j'espère qu'elle vous a plu je vous invite à faire plein de partages pour m'aider à me faire connaître à vous abonner à ma chaîne et mettre un petit pouce je vous retrouve bientôt pour plus de vidéos bisous ciao 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 ciao